Alors que la révolte dans le Rif marocain perdure sans qu'aucune solution ne se profile à l'horizon, l'eurodéputé Cathy Péry a exhorté la Commission européenne à se pencher sur la question des droits de l'homme dans la région du Rif. L'invitant a livré son point de vue sur la procédure légale dans l'affaire Fikri adoptée par les autorités marocaines. Il faut dire que depuis le décès du jeune marchand de poissons broyé dans une benne à ordures, alors qu'il tentait d'empêcher la destruction de sa marchandise saisie par la police, la mobilisation n'a jamais cessé Al-Husayma ni d'ailleurs les arrestations des cadres dirigeants du mouvement populaire Hirak né au lendemain de la mort du jeune Fikri. Sujet à de lourdes accusations, son leader Nasser Zafzafi, arrêté en mai dernier, a comparu lundi dernier devant le juge d'instruction à Casablanca. Son procès n'aura néanmoins pas lieu avant la fin du mois. Entre-temps, les mauvais traitements subis par certains détenus continuent à faire couler beaucoup d'encre. Mais en dépit d'un rapport d'expertise transmis à la justice, la police marocaine continue à nier les faits. Dimanche, un comité des familles des détenus a demandé l'ouverture d'une enquête sur les mauvais traitements et appelé à la libération des détenus en premier lieu de la jeune Silia Ziani qui souffre d'une grave dépression.